Laurence Bidner, bonjour. Bonjour Eva Soto. Vous êtes chercheuse et spécialiste de l'extrémisme en ligne. En cette période de JO, la question des opérations de déstabilisation et de fracturation de la société avec des fake news à cet effet est particulièrement sensible au point d'ailleurs qu'à la fois le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et le Premier ministre Gabriel Attal l'ont évoqué avec un déploiement aussi de moyens importants annoncés pour contrer ces campagnes. Campagne qui s'appuie ou utilise parfois l'antisémitisme. On l'a vu avec ces étoiles de David taguées sur les murs grâce à des pochoirs en novembre dernier et ces mains rouges plus récemment qui selon le même procédé ont été apposées sur le mur des justes du mémorial de la Shoah de Paris et dans d'autres quartiers. Avant d'y revenir avec vous, arrêtons-nous à la dernière campagne, celle de cette vidéo attribuée par ceux qui l'ont diffusée au Hamas où un homme en keffier affirme vouloir attaquer la France et pour le citer, le Hamas, les sionistes pardon. Comment est-ce qu'on sait justement que cette vidéo n'émane pas du Hamas ? Ok, alors il y a beaucoup de choses à dire sur cette vidéo, en fait sur la nature de cette vidéo elle-même et sur sa dissémination. D'abord, sur la vidéo, comme vous le disiez, on voit un homme en keffier accompagné d'un tweet avec un message « Notre lutte contre l'antisémitisme continue ». Au cours de la vidéo qui dure pile une minute, il s'adresse au président Macron et il l'accuse d'avoir soutenu Israël, vendu des armes à Israël et invité les athlètes israéliens aux Jeux Olympiques et il promet des flots de sang qui vont couler dans Paris. Et à la fin de la vidéo, il exhibe une tête décapitée de Marianne, une fausse tête, c'est une sorte de poupée. Voilà, et la vidéo s'achève comme ça. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que cette vidéo, elle a d'abord été publiée le 21 juillet par un compte Twitter qui s'appelle Hamas Fighter, mais en fait, elle n'a pas du tout émergé dans les canaux habituels du Hamas ni dans les sphères pro-Hamas qui disposent pourtant d'un certain nombre de canaux officiels, non officiels, etc. Et ça, donc, ça veut dire, ça déjà, ça jette un premier soupçon, c'est ça ? Ça jette un premier soupçon. En fait, il y a un faisceau d'indices qui conduisent à penser que ce n'est pas une vraie vidéo du Hamas. Mais je continue parce que je pense que c'est important de débunker cet événement jusqu'au bout. Il n'y a pas de logo dans cette vidéo, pas de logo du Hamas. Le combattant ne porte pas non plus un vrai uniforme du Hamas. Lui-même, dans la vidéo, il ne dit pas parler au nom du Hamas. Il a un accent qui n'est pas un accent palestinien, etc. Sur le compte Twitter qu'il a disséminé pour la première fois, le compte, il est créé en février 2024. Il ne commence à retweeter qu'après le 19 juillet. Cette vidéo, c'est son seul tweet propre. Et dans ses following, enfin, les gens qu'il suit sur Twitter, il commence à suivre Musk, puis des sphères crypto, pornographiques, etc. Et ensuite, des comptes palestiniens grand public, et pas des comptes proches du Hamas. Et dans ses followers, il y a beaucoup de comptes qui semblent très inauthentiques. Un certain nombre de comptes qui ont été créés en avril dernier avec moins de 5 followers, etc. Donc vraiment des comptes très inauthentiques. Ensuite, pour la dissémination, l'une des premières disséminations a été faite sur Telegram par un compte relativement connu qui est proche du Kremlin, qui a déjà partagé des fake news. Notamment, il avait, en avril dernier, attribué une attaque en Australie à un juif. Donc quelqu'un qui a déjà un passif dans la dissémination d'éléments faux, inauthentiques, etc. Avec un fond d'antisémitisme en plus, puisque vous le disiez tout à l'heure, il parlait de juifs dans la dernière fake news qu'il avait diffusée. Alors oui, avec un fond d'antisémitisme, mais je dirais surtout que ce qui est instrumentalisé ici, c'est le conflit Israël à masse, le conflit au Proche-Orient, parce que, comment dire, on est dans un conflit qui a une résonance très particulière, émotionnelle, passionnelle, viscérale, qui est mue par des implications identitaires, idéologiques, religieuses, qui convoquent le passé de l'Occident, le refoulé de l'Occident par sa culpabilité par rapport à la Shoah, mais par rapport à la colonisation également. Et donc, on est dans un conflit où la neutralité, où la rationalité est ébranlée, elles sont défies en permanence, et on a des implications émotionnelles très fortes. Et donc, c'est très facile, on est tiraillé entre passion et raison, entre information et émotionnelle, etc. Et donc, c'est très facile d'être clivant dans nos sociétés sur ce conflit. D'autant plus depuis le 7 octobre et les conséquences que ça a, notamment en France. Alors, quelle est l'opportunité de partager cette vidéo ? Et on a vu qu'elle a été partagée, notamment par des comptes d'extrême droite. Julien Audoul, député du Rassemblement national, où le candidat reconquête aux dernières législatives de la 8e circonscription des Français de l'étranger, celle qui comprend Israël. Pourquoi est-ce que ce type de vidéo est partagé sur de tels comptes ? Quelle est l'opportunité pour eux de le faire ? Alors d'abord, je voudrais revenir sur un élément de la vidéo. Bon, selon moi, l'hypothèse la plus probable, c'est une hypothèse de polarisation, de tentative de polarisation et de déstabilisation de nos sociétés. Ensuite, un petit caveat quand même, c'est que je crois qu'il faut faire attention de ne pas non plus balayer d'un revers de main la chose. Même si la vidéo est inauthentique et une vidéo sous faux drapeau, il faut quand même bien avoir en tête qu'elle peut avoir un impact. C'est-à-dire qu'elle a été vue hier, je crois, 12 millions de fois. Dans les 12 millions de visionnages, on n'a pas 12 millions de personnes qui vont aller chercher à regarder les debunkings et les explications. Il y a des gens qui vont prendre ça au premier degré. Et donc, cette vidéo peut aussi avoir un impact chez eux et peut être lue comme une vraie incitation à passer à l'acte, que ce soit d'un côté ou de l'autre du conflit. Ensuite, pourquoi ? Qui a intérêt ? Enfin, je veux dire, à qui profite le crime, si j'ose dire ? Bon, toute vraisemblance mène à un État étranger, vraisemblablement une opération du Kremlin. C'est quoi l'objectif stratégique derrière ? L'objectif stratégique, c'est la déstabilisation de notre société, c'est dégrader l'image de la France, c'est exacerber les tensions internes avec la psychose d'une attaque, en mettant en avant le conflit Israël Hamas qui est très clivant, et avec comme tactique court terme de perturber les Jeux Olympiques. Et donc, pourquoi la vidéo est polarisante ? Parce qu'on a d'un côté des gens qui vont la prendre ou faire comme s'ils la prenaient au premier degré, et donc jouer sur les peurs, etc. Et d'autres qui vont voir dans sa mise en scène grossière, parce qu'en fait, on est dans une mise en scène grossière, d'ailleurs peut-être à des sens, y voir comme une sorte de false flag, et accuser, dans une logique conspirationniste de bas étage, et accuser les services secrets israéliens d'avoir fait cette vidéo. Ça, ça s'est vu, dans des comptes qui ont dénoncé le fait que c'était une fausse vidéo, du coup, ça en remet une couche, j'ai envie de dire. Exactement. Exactement. Des comptes à la fois, des comptes islamistes radicaux, et des comptes à l'ultra-droite, qui voient la main des services israéliens derrière cette vidéo, qui est grossière, et d'ailleurs, on peut même se poser la question du fait qu'elle soit délibérément grossière, justement pour que d'un côté, elle soit prise au premier degré, comme c'est une vidéo du Hamas, on est menacé, il y a une psychose, etc. Et de l'autre côté, non, non, c'est trop grossier, c'est pas possible, c'est quelque chose pour faire accuser le Hamas, et ça vient des israéliens. Donc voilà, toutes les hypothèses sont ouvertes ici. Laurence, pour répondre à votre question, on a effectivement, au niveau politique, on a des partis, comment dire, qui cherchent à accentuer la polarisation, qui cherchent à jouer sur les peurs, qui cherchent à jouer sur les griefs, sur le ressentiment, sur le clivage, et donc, même s'ils ne croient pas à cette vidéo, qui vont la partager de manière opportuniste, et ça va servir leurs intérêts. Et d'ailleurs, ceux qui sont derrière cette vidéo le savent pertinemment. C'est-à-dire qu'ils savent pertinemment que ça va être repris par les uns et par les autres, avec des attributions selon leur biais idéologique, et que ça va être une vidéo qui va être d'autant plus clivante, etc. Ces campagnes, elles s'appuient, il y a toujours ça sur ce fil rouge qu'on déroule avec vous ce matin, Laurence Bidner, elles s'appuient ou elles utilisent l'antisémitisme, parce que cette vidéo du Hamas, elle arrive aussi après ces fameuses étoiles de David taguées sur les murs grâce à des pochoirs en novembre dernier, où ces mains rouges, selon le même procédé, apposées sur le mur des justes du Mémorial de la Shoah à Paris et dans d'autres quartiers. Pourquoi est-ce que s'adosser à l'antisémitisme, l'antisémitisme, c'est vu comme un moyen de cliver, de déstabiliser la société française et plus particulièrement en cette période de JO ? Encore une fois, je pense que c'est plus le conflit israélien lui-même qui est instrumentalisé, avec une très forte polarisation qui joue sur cet antisémitisme d'un côté, cette psychose de l'autre. Et en fait, on voit que le conflit israélo-masse est instrumentalisé par des États. En fait, ça s'est vu notamment au niveau des campus américains, avec une exacerbation des tensions, enfin, sur les campus américains, voire français, mais ça a été surtout démontré sur les campus américains, avec une exacerbation des tensions de la part d'États. C'est des États… On a parlé de l'État iranien. Pas uniquement de la Russie, c'est des États qui sont dans un axe anti-démocratie libérale, donc ça peut être la Russie, la Chine, l'Iran, etc., et qui vont instrumentaliser les clivages pour exacerber les tensions, pour affaiblir les gouvernements, pour affaiblir le gouvernement Biden aux États-Unis, pour affaiblir le gouvernement Macron en France, pour affaiblir les démocraties libérales et la cohésion de ces sociétés, et donc attiser, enfin, je veux dire, exacerber les failles, les fractures, la vulnérabilité, etc., dans un objectif long terme d'affaiblir ces démocraties libérales, et dans un objectif plus court terme, je dirais, pour affaiblir ces gouvernements, et par exemple, éroder l'aide française à l'Ukraine, ou alors éroder l'aide à Taïwan, ou éroder l'aide à Israël, donc des objectifs qui sont à la fois des objectifs stratégiques plus long terme, et des objectifs tactiques à plus court terme. Et donc, on a vu effectivement plusieurs types de campagnes, vous avez parlé des mains rouges, vous avez parlé des étoiles de David, mais il y a d'autres types de vidéos qui sont également assez grossières, il y a une série vidéo qui s'appelle Olympics at Poland, qui est vraisemblablement attribuée à la Russie, qui dégrade l'image des JO du comité international olympique, on a d'autres vidéos qui se moquent littéralement de l'organisation des JO en France, à Paris, etc., et en fait, ces opérations de déstabilisation, ce qui est relativement nouveau, c'est qu'elles sont à la fois au niveau numérique, avec ces vidéos, etc., mais elles sont également, elles s'incarnent également dans la vraie vie. La DGICI récemment a arrêté un homme qui comptait, en tout cas qui avait annoncé vouloir déstabiliser la cérémonie d'ouverture il y a quelques jours, qui était lié au FSB, ils ont également arrêté des personnes qui voulaient pénétrer dans la zone protégée autour de la cérémonie d'ouverture, récemment, dont une femme russe qui était cachée dans le coffre d'une voiture. Donc, on a des tentatives de déstabilisation, on a également cette femme qui a été arrêtée avec des explosifs du TATP et qui comptait faire sauter un bricorama à côté de Roissy. Voilà, est-ce qu'ils voulaient faire juste un sabotage, faire une attaque sous faux drapeau, etc. On a des actes qui s'incarnent vraiment actuellement dans la vraie vie. Merci beaucoup, Laurence Bilner, chercheure et spécialiste de l'extrémisme en ligne. Merci, bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada